j'évoque un monde j'évoque un petit monde le petit monde de muriel bordier tout est pensé tout est organisé une manière très académique pour que ça tienne quoi il faut que les choses tiennent et en ça je suis proche d'un peintre classique très bien même si vous regardez là en fait il faut il faut il faut être comme ça je fais les choses pour évoquer mon époque les gens me parlent de leurs soucis au travail d'ailleurs j'adore qu'on me raconte ces problèmes parce que c'est source de travail pour moi qu'est ce qu'ils nous ont fait encore voilà c'est là où ça devient intéressant c'est dans la contrainte dans la c'est là que ça devient matière parce que parce que quand tout va bien c'est d'un ennui total quand les gens ont des problèmes ça me ça m'inspire un deux et trois d'accord de façon je te guide je te dirai la main plus haut la matière première c'est l'absurdité du monde quoi c'est le grain de sable dans la machine c'est le système qui qui est pas en phase avec avec l'être humain et pourtant on l'a construit quoi c'est ça ce paradoxe on construit un système pour aller mieux pour nous aider et en fait c'est la machine qui devient maître de l'humain et là maintenant en fait ils arrivent comme ça qui dit non 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 quand tu poses la question de l'attitude tu as tu attends forcément une pause ou quelque chose et puis quand la personne dépasse des espérances c'est excellent tu as un des un des stagiaires qui est avec un bouquet de fleurs alors là tu dis non c'est pas possible et eux donc ils sont derrière toi il ya toujours le plaisir du jeu on part de une architecture vide et ensuite on habite le lieu quoi le lieu va se remplir de personnages d'action rapport entre les gens c'est un petit monde c'est aussi l'opposé du selfie où tout le monde se photographie n'importe comment n'importe quand devant n'importe quoi là au contraire j'ai l'impression de de donner une autre place à la photographie de personnages vous vous prenez pour qui finalement pas pour dieu